Vous faites du bricolage, vous avez un atelier et donc vous avez besoin pour le maintenir propre d'un aspirateur spécialement conçu pour aspirer des plus grosses particules, une plus grosse puissance, parce que forcément lorsque vous avez un atelier c'est mauvais à la fois pour la santé de maintenir des copeaux de bois ou n'importe quoi ou plein de poussière dans l'atelier parce que vous allez les respirer, ça peut aussi augmenter par exemple le risque d'incendie etc. donc c'est important de tout nettoyer et un aspirateur classique c'est pas forcément le meilleur choix c'est pour ça qu'il existe des aspirateurs d'atelier ou aspirateurs de bricolage et aujourd'hui si vous voulez un petit peu un guide d'achat sur ce sujet ça tombe bien car on va en présenter 3 par ordre de prix croissant donc vous pourrez vraiment prendre celui qui vous convient le mieux en fonction du budget que vous avez envie d'allouer à cet achat de la puissance tout ça et s'il y en a qui vous intéresse et que vous voulez aller voir derrière plus d'informations sur un ou plusieurs d'aspirateurs, il y aura tous les liens juste en dessous dans la barre d'infos dans la description de cette vidéo du coup on va commencer tout de suite avec le premier qui sera l'aspirateur de bricolage Nilfisk Buddy 12 donc qui est disponible avec ou sans sac donc c'est idéal pour les tâches de nettoyage basique en intérieur comme en extérieur il est doté d'un réservoir résistant en polypropylène de 12 litres et il peut être utilisé avec ou sans sac pour nettoyer les matières solides et liquides on va avoir un puissant moteur de 1200 watts pour une aspiration excellente une fonction soufflerie incluse donc ça c'est parfait pour nettoyer les recoins ou si jamais vous avez besoin un jour de gonfler un matelas gonflable ça peut être bien aussi un filtre mixte standard qui protège la turbine pour une durée de vie qui est prolongée et tout ça pour des bonnes évaluations avec 4,3 étoiles sur 5 un très bon prix assez bas du coup ça peut être un bon choix si vous voulez voir plus d'infos sur celui-ci ce sera le premier lien dans la description et pour finir il a aussi un niveau de bruit qui est correct avec 74 décibels et garantie fabricant de 2 ans le deuxième que je vais vous présenter c'est l'aspirateur d'atelier Bosch Univer Salvaque 15 donc celui-ci c'est une référence aussi en la matière donc c'est l'aspirateur eau et poussière qui va être vraiment puissant avec 1000 watts donc c'est polyvalent pour ramasser la poussière lors de vos travaux de bricolage une fonction eau et poussière sans remplacement du filtre plus un souffleur une force d'aspiration qui est élevée avec un débit d'air de 63 litres par seconde et une puissance d'aspiration de 23 kPa un adaptateur universel pour le connecter aux outils Bosch de la gamme Grand Public un outil compact avec des possibilités de stockage pour tous les accessoires tuyaux et câbles donc il a été spécialement conçu pour les ateliers de bricolage donc ça peut vraiment être un bon choix d'aller vers celui-ci également le prix reste correct pourtant en général Bosch c'est plutôt au-dessus au niveau des prix et on a des bonnes évolutions 4,3 étoiles sur 5 sur plus de 400 donc c'est très correct également pour avoir plus d'infos du coup ce sera le deuxième lien et finalement le troisième dernier qu'on va voir c'est le Karcher WD6P Premium Aspirateur Multifonction avec prise d'asservissement du coup celui-ci va avoir une cuve en acier inox de 30 litres avec une puissance de 1300 watts une fonction souffleur également un décollmatage du filtre une prise pour outils électroniques la poignée ergonomique 3 en 1 qui permet une ouverture et une fermeture facilité également de transformer la cuve de 30 litres vous pourrez voir à quoi il ressemble à travers les images il va avoir une tension de 220 et au niveau de la puissance 1300 watts il me semble que je l'ai déjà dit et du coup ça va être le plus cher mais il a quand même pas mal d'avantage il va avoir une longueur du cordon de 6 mètres au niveau de la taille il est quand même assez grand 41 x 38 x 69 cm on va avoir au niveau des composants inclus un suceur combiné eau et poussière un filtre pli c'est plat un sachet filtre ouate un suceur long un flexible adaptateur outil électro portatif un flexible d'aspiration de 2,2 mètres deux tubes d'aspiration inox de 0,5 mètres donc c'est plutôt complet je vous laisserai voir aussi à quoi il ressemble à travers la vidéo il peut vraiment être utilisé dans plein de possibles de circonstances donc c'est vraiment pas mal à ce niveau là donc c'est aussi pour ça qu'il va être plus cher c'est peut-être le plus complet au niveau des possibilités et car cher c'est quand même une marque en général assez qualitative en tout cas je peux vous dire qu'au niveau des évaluations clients et bien il dépasse les deux autres avec 4,6 étoiles sur 5 sur presque 1000 votes donc c'est vraiment très positif donc si vous avez le budget pourquoi pas non plus aller vers celui-ci et du coup c'était tout pour ce petit comparatif des meilleurs aspirateurs d'atelier les mieux notés qu'on peut retrouver sur le marché donc comme je vous l'ai dit s'il y en a qui vous intéressent et que vous voulez voir plus de détails dessus pour peut-être le commander il y a tous les liens dans la description de cette vidéo donc en passant par ces liens vous pourrez voir plus d'images plus d'informations plus de détails voir les prix appliqués avec les promotions les évolutions clients voire par vous-même aussi les questions réponses si vous avez certains doutes et voilà choisir celui qui vous convient le mieux le commander ça pourra arriver en quelques jours chez vous du coup c'était tout pour ce comparatif j'espère que ça aura pu et bien vous aider un petit peu à faire votre choix si c'est le cas n'hésitez pas à aimer cette vidéo vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater de tous les prochains comparatifs moi je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée à très vite à la prochaine ciao ciao